Gorazdévat, c'est le principal bourg serbe de l'ouest du Kosovo. Ici, la plupart des quelques 700 habitants sont des paysans et vivent repliés sur eux-mêmes. Plus aucun ne travaille dans la grande ville voisine de Petsch que les Albanais nomment Péya et qui abrite toujours le siège patriarcal de l'église orthodoxe. Darko Dimitrievitch, 40 ans, a fondé Radio Gorazdévat, une station locale, pour créer du lien entre les villages serbes isolés où la population vieillit et baisse irrémédiablement. Objectivement, le terme le plus approprié pour décrire la situation des serbes qui vivent au sud de Libar serait celui de ghetto. Nous nous trouvons dans des zones qui ont été ghettoïsées, des zones qui sont isolées, qui n'ont plus de communication ni avec les villes ni avec les institutions. Le célèbre monastère orthodoxe de Visoki Dečani se trouve à quelques kilomètres. Ce joyau de l'architecture médiévale serbe, classé au patrimoine mondial de l'humanité, est toujours protégé par des soldats de la CAFOR, la mission de l'OTAN déployée au Kosovo depuis la fin de la guerre de 1999. Ce dimanche d'hiver, Momirka Vukmirovic assiste à la liturgie avec sa fille. Longtemps exilée, la vieille dame, très pieuse, est revenue il y a quelques mois dans son village natal voisin de Vito Miritsa, où elle est aujourd'hui la seule serbe. Être ici, à Vito Miritsa, c'est ma vie. Je suis née ici, j'y ai grandi. J'ai besoin de sentir le soleil et l'air de ce village. Aujourd'hui, je veux restaurer l'église de mon village et le cimetière qui a été beaucoup endommagé. Il y a beaucoup de choses à faire, mais la seule chose qui m'intéresse, c'est que le village aille bien et qu'il soit en paix. Celui qui veut le bien est le bienvenu. Celui qui ne le veut pas, il vaut mieux qu'il s'en aille. Dans cette région historique, que les Serbes appellent Métoria et les Albanais Dukadjin, la minorité serbe craint pour son avenir. A Osoyane, l'école n'accueille plus que 45 élèves, deux fois moins que dans les années 2000. Danilo est né dans cette enclave il y a 29 ans. Durant la guerre, sa famille était partie à Belgrade avant de vite revenir. Aujourd'hui, le jeune homme aide ses parents à la ferme et il tue le temps avec ses rares amis d'enfance encore là. Danilo est l'un des seuls à oser critiquer publiquement la politique de la Serbie et celle de la Lista Serbska, la formation téléguidée par Belgrade qui truste tous les mandats réservés à la minorité au Kosovo. Émotionnellement, c'est important pour moi de rester. Osoyane est le seul endroit où je me sens de chez moi. Si la communauté serbe arrive à se libérer de la Lista Spreska, qui est tout sauf serbe, il y a de l'espoir. Nous pourrons continuer à vivre au Kosovo, tant au nord qu'au sud de Libar. Mais si les Serbes continuent à écouter et à suivre aveuglément leurs mensonges, je pense que bientôt, nous disparaîtrons tous au sud et même plus tard au nord. Danilo doit vite prendre congé. Une fête est organisée à Osoyane pour l'arrivée d'un dentiste. Une première depuis des lustres, alors que les jeunes d'ici émigrent massivement vers la Serbie où l'Autriche est l'Allemagne. Hormis pour faire leurs courses dans les supermarchés et les centres commerciaux, les Serbes des enclaves du Kosovo ne croisent presque jamais d'albanais. De toute façon, ils ne parlent plus la même langue. Les écoles et les programmes scolaires sont séparés. Aujourd'hui, ces Serbes redoutent d'être lâchés par Belgrade où les autorités se disent prêtes à accepter le plan européen de normalisation des relations avec le Kosovo. Anna, enseignante, est la sœur aînée de Danilo. Je ne crois pas à la moindre normalisation des relations au Kosovo. Nous avons peur parce que la situation se détériore de jour en jour. Les gens ont très peur de ce qui peut se passer. Nous ne voyons que des scénarios noirs. Pourtant, je pense que les gens normaux, je veux dire les gens qui ne font pas de politique, voudraient tous que les choses soient enfin normales. Cela vaut aussi pour les Albanais qui, eux non plus, ne veulent pas d'un nouveau conflit armé. Chez les Serbes des enclaves, la peur est palpable. Celle de disparaître bientôt des terres où ils sont établis depuis des siècles. Sur le terrain de sport, vide, est Dekati Dosoyané, un vieux graffiti l'assure. Le Kosovo est le cœur de la Serbie. Mais la peinture est en train de s'effacer et il n'y a plus grand monde pour croire vraiment en ce slogan patriotique. Ici, les récentes sorties très théâtrales du président Aleksandar Vucic, insistant sur le sacrifice nécessaire du peuple serbe en vue d'un accord avec Pristina, sont loin d'avoir rassuré. A Belgrade, Simon Rico pour Médien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada